Le clan Alida se déchire au tribunal Depuis le décès du Thaulier, en décembre dernier, tout va à volo. Pour preuve, le 30 mars dernier, lors de l'audience sur la succession du rocker, tous les coups étaient permis, l'avocat de Laetitia, maître Ardavant Amir Azelani, n'a pas hésité à rappeler le passage de Laura à se mettre à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, si ni Laura et David ni la veuve de Johnny, restés à Los Angeles, n'étaient présents. Cette déclaration, jugée inutile pour le dossier par la présidente de la cour, semble résonner comme une déclaration de guerre entre les deux parties. Pourtant, à en croire un proche des Hallyday, cela faisait bien longtemps que la guerre était déclarée entre Laetitia et les aînés du rocker. Comme l'explique cette source au magazine Voici, si David et Laura se sont éloignés, de leur père, ce serait en grande partie à cause de leur belle-mère. Et pour cause, depuis 2009, Laetitia, qui gérait le portable de Johnny, filtrait leurs appels, ne transmettait pas leur message et répondait parfois, à la place du rocker. Et du coup, ils ne savaient jamais si c'était bien leur père qui leur répondait. Ce n'est pas la première fois que la veuve du rocker est accusée d'avoir contrôlé le téléphone de Johnny. Une autre source affirmait à Gala, en février dernier, qu'elle allait jusqu'à effacer des messages et les SMS de Laura, aggravant les tensions au sein de la famille. Les relations entre Laetitia et ceux qui demandent un droit des regards sur l'album posthume de Johnny étaient si explosives que ces derniers préféraient éviter tout contact avec elle, quitte à ne plus voir leur père. Ceci expliquerait pourquoi ils ne venaient plus lui rendre visite même à Noël. Quand tu sais que tu vas devoir te farcir Laetitia tout le repas, forcément, tu vas moins voir ton père, peut-on lire dans Voici. Crédit photo, Laurençon Philippe barobic abat.